J'avais fait la finale ici avec Mathieu, avec Adrien, c'est vrai qu'on était tous un peu là, et là on se retrouve ici maintenant sur le Tour Européen donc c'est cool. Après voilà le but c'est pas que ce soit cool, le but c'est qu'on continue d'avancer, faire du bon boulot. Moi j'ai fait l'arc-au hier et c'est vrai que déjà il se joue bien différent de quand on allait jouer nous. En 2016 on n'a pas eu de chance, les greens étaient malades donc c'est un peu changé la donne donc les fairways étaient top mais les greens étaient malades. Les greens sont très très fermes cette année et très rapide donc s'il y a le vent qui se lève un peu ça va être un bon test de golf. Et là cette année vraiment c'est top notch quoi, il y a de A à Z des départs jusqu'aux greens c'est laser. J'espère jouer comme il y a deux ans parce que j'avais très bien joué mais non le parcours est en super condition, les greens sont très fermes, ils sont beaucoup plus fermes qu'il y a deux ans. Le parcours incroyable je pense que c'est le meilleur parcours en général, les bunkers, les fairways sont juste incroyables et moi c'est déjà la troisième fois que je joue ici, c'est un chouette parcours, il y a un chouette bunkering, c'est long, ça peut souffler aussi donc pas évident et là avec les greens fermes il va falloir s'accrocher. Déjà le parcours se défend plus ou moins bien mais bon dès que ça souffle ici il faut faire attention avec les greens dures en plus et rapides. Je suis curieux de savoir en plus ce qu'ils vont faire parce que les greens sont assez rapides là maintenant et donc si vraiment ça souffle on verra un peu comment ça va se passer mais si ça souffle beaucoup les greens ils risquent d'avoir les ralentir un petit peu donc donc on verra mais en tout cas si ça souffle ici sous le temps le vent de côté c'est pas évident donc il va falloir gérer ça. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada